Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler Mercato. Je sais que vous adorez beaucoup ces vidéos, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Pour tous les nouveaux qui regardent ces vidéos, je sais que vous êtes énormément à regarder les vidéos et vous n'abonnez pas, donc vraiment si vous aimez bien, n'hésitez vraiment pas, c'est gratuit les gars. Mettez la clôture de la notification et je vous souviens de toutes les dernières vidéos. N'hésitez pas aussi bien sûr à liker, à partager, à commenter si vous le souhaitez et que vous aimez bien les vidéos. On va commencer cette vidéo en parlant du poste d'arrière gauche. Donc au poste d'arrière gauche, les nouvelles pistes sont Dumbia, Merlin. Je n'ai pas mis parce que je n'ai plus de place, donc je vais vous parler aussi de Truffert. Truffert, je vous en parlais rapidement, c'est un gros espoir de Rennes. Maintenant, on s'est renseigné sur lui, Merlin, Dumbia, est-ce que ces clubs vont lâcher ? Surtout Nantes qui va jouer une Coupe d'Europe. Est-ce que Merlin qui a prolongé en avril, est-ce qu'on peut l'attirer ? Truffert à mon avis, ça m'étonnerait, mais si on pouvait le faire, moi je serais content. Dumbia, moi, où je suis le moins content, Dumbia, c'est qu'Angers, ils se sont très vite maintenus, comme Montpellier fait tout le temps. Et après, c'est journée porte ouverte dans leur club, en fait. Tu prends 4-0, 5-0, ou tu prends des 2-0, tu ne touches pas le ballon. Parce que si vous regardez, à un moment, Angers, c'était la pire série d'Europe, à un moment. Ils avaient enchaîné 7 ou 8 défaites, ils ne bougeaient plus en classement. Ça fait qu'ils étaient passés d'une 8e, 9e ou 10e place à 15e, 16e, ou des trucs comme ça. Ils ont énormément, énormément enchaîné les défaites. C'est pour ça que je me demande pourquoi on va chercher un arrière-gauche qui a enchaîné 7 ou 8 défaites, en fait. C'est franchement... À moins qu'il est de superbe qualité, je ne regarde pas les matchs d'Angers, c'est pour ça. Donc après, voilà, ils aiment bien aussi sa polyvalence, etc. Moi, je préfère vraiment les profils à la Merlin. Voilà, Nantes qui a vraiment performé, il en fait partie. Vraiment, c'est une révélation. T'as trop fait aussi, c'est une révélation. Au passage, ils nous ont bien calmés au match allé contre Rennes. Enfin, quand on a fronté Rennes, ils ont bien calmés aussi. Voilà, c'est un espoir français. Donc, j'espère que Dumbia, voilà, c'est une info, voilà. Mais j'espère qu'on va essayer de prendre un meilleur joueur, sachant qu'on avait dit qu'on prendrait un profil même supérieur à Malassia. Au final, ta Gliafico, ça coince. Grimaldo, on n'en parle plus trop. Et Arsenal, ils commencent à emboîter le pas parce qu'ils veulent se débarrasser de Tavares que Marseille va récupérer. Donc voilà, c'est un jeu de chaises musicales. Honnêtement, je préférais quelqu'un, comme je l'ai dit souvent, qui a joué la Ligue des Champions ou au moins la Ligue Europa, ou alors prendre un gros talent, comme exemple Merlin ou Truffert. Après, comme j'ai dit, Merlin, ça va coûter pas mal. Truffert, si vraiment on arrive à l'enlever de Rennes, ça va coûter aussi, sachant qu'on n'a pas envie de mettre plus de 15 millions d'euros. Donc vraiment, j'espère vraiment un bon arrière-gauche, vraiment, voilà. Dites-moi votre avis sur quelle arrière-gauche, vraiment, vous souhaitez en numéro 1 et quel est votre plan B au cas où ? Vraiment, dites-moi ça dans les commentaires. Maintenant, on va continuer avec Chloe Vert, c'est l'info qui est tombée. Vu qu'à ce qui paraît avec Marseille, voilà, Chloe Vert, ça a chauffé beaucoup avec Marseille. Et au final, il n'y a jamais rien eu, presque, de ce qu'on lit dans les médias. Donc voilà, c'est souvent des rumeurs d'agence, je vous le dis, quand il ne se passe trop, trop rien, on croit que Marseille est dessus. Et au final, quand tu arrives, ils te disent, ah ben non, finalement, c'est juste des rumeurs. Et toi, tu peux arriver, tu peux prendre le jour. Mais Chloe Vert, moi, je l'ai vu, son match référence, c'est contre Marseille en Coupe de France où ils ont gagné 4-1. Je crois qu'il avait mis un doublé ou un triplé. Et après, c'est un but par ici, une passe par là. Et après, le soufflé, c'est terminé. Il a fait 31 matchs, 6 buts, 5 passes D. Et comme j'ai dit, dont un doublé ou un triplé contre Marseille. Donc voilà, c'est un joueur qui n'arrive pas à monter au-dessus. Il n'arrive pas à passer ce petit cap, peut-être du double-double, du 10 buts, 10 passes D ou quelque chose comme ça. Et ça, ça pourrait vraiment l'envoyer dans un meilleur club. Et c'est ça qu'il a du mal. Donc voilà, il enchaîne les prêts. Moi, honnêtement, si vraiment lui on est intéressé, c'est qu'où ils vont le mettre en doublure de Tocco, où est-ce que Tocco va partir ? Il y a quelque chose comme ça. Mais autant le prendre en prêt comme a fait Nice. Parce que si on l'achète et que Rome en veut déjà 13 millions, sachant que sa valeur c'est 15 millions et ils en veulent 13, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame autour de lui. C'est sûr que nous, on a déjà réussi à faire deux pailles qui étaient vraiment dans une panade pas possible à United. On l'a réussi à le remettre à un niveau excellent. Est-ce qu'on peut faire pareil avec Chloe Wiertt ? Nice a essayé et voilà, ça n'a pas trop trop marché. Je ne dis pas... Après, je peux me tromper si on le prend et qu'il cartonne. Mais honnêtement, je préférais vraiment un profil peut-être un peu plus fort que lui. Même une pépite de 21, 22 ans. Regardez TNT, pour moi, c'est une pépite. On voit que cette année, je pense qu'il peut tout cartonner. Donc, pourquoi pas essayer de prendre quelqu'un d'autre ou alors de garder le toko ? C'est aussi une possibilité. Moi, j'aimerais bien... Voilà, la rumeur Greg Pau, c'est vraiment très très bon. Après, voilà, les 40 millions, quand est-ce qu'ils vont être investis ? On ne sait pas. On attend aussi pour Paqueta. Je vais y venir. Donc voilà, est-ce que vous êtes content de la rumeur Chloe Wiertt ? Ou est-ce que vous préférez notre ailier gauche ? Je vous pose la question aussi. Pour Awar, et après, je vais parler de Paqueta. Awar, ça serait rapproché avec le Betis-Sévi. Le Betis-Sévi, justement, qui est un peu enclin à vendre Fekir. Fekir, il a été vendu au Betis avec un pourcentage à la revente de 20%. Donc, ça pourrait nous rapporter quelques millions d'euros. Donc, j'espère aussi qu'ils vont être investis et pas être envoyés dans tout ce qui est remboursement, etc. J'espère quand même qu'on va recruter un petit peu de joueurs parce que, voilà, ce serait bien de ne pas recruter que du libre non plus. Après, voilà, je ne suis pas contre si on récupère des bons coûts. Mais au moins, recruter des bons joueurs aussi, à côté. Voilà, il y a des postes aussi à combler. Donc, voilà, c'est bien. Maintenant, pour avoir, espérons que ça se fasse le plus vite possible parce que, voilà, c'est un dossier vraiment... En plus, ça rembrouille les supporters, ce dossier-là. Quand vous regardez sur Twitter, etc., ça part en live, ça parle d'Avoir. Donc, j'espère qu'ils partent le plus vite possible. Si le Betis-Sévi peut vous claquer un petit 15-20 millions avec ce qu'ils vont récupérer de Fekir, ça peut être un bon point. Mais en tout cas, si ça s'est bien rapproché, il y aurait une discussion dans la semaine prochaine ou... Je ne sais plus si c'est début de semaine prochaine que j'ai vu ou fin de semaine, là. Ou cette fin de semaine-là. Donc, vraiment, espérons que ça se fasse avec le Betis-Sévi. On va venir à Paqueta. Paqueta, selon les médias brésiliens qui ont un peu changé d'avis, eh bien, il serait prêt de vouloir partir. En tout cas, il voudrait partir. Lyon, il serait prêt à mettre... Il serait prêt à le vendre 60 millions. Mais dans les bonus, il serait prêt à vouloir 20 millions de bonus. Donc, ça fait autour de 80 millions de ce qu'on voit. Qui est capable de mettre ça ? Ou un grand club espagnol. Ou alors les clubs anglais, ça va tirer dans tous les coups. Dans tous les sens, je veux dire. Donc, il y a du Newcastle. On voit du Arsenal. Tottenham s'était renseigné à un moment, comme je vous avais dit. On va atteindre les off. Moi, j'aimerais bien le garder. Vu les matchs qu'il fait, même avec des très, très jeunes joueurs à côté de lui, ils sortent largement du lot. Même avec l'équipe type, ils sortent du lot. Donc, c'est sûr que ça ferait mal. À ce qui paraît, il a aussi refusé une prolongation de contrat il y a quelques mois. Donc, maintenant, avec les nouveaux moyens, on dirait que... Je ne sais pas. Cet actionnaire, pour le moment, il n'y a pas d'argent qui est sorti. Comme je vous ai dit plusieurs fois. Donc, j'aimerais bien que ça sorte un petit peu à un moment, ou qu'on essaie de garder par Kata. Ça pourrait être cool. Maintenant, on va voir. Maintenant, c'est sûr qu'il est plus proche de la sortie et de tout ce qu'ils disent. Les médias. Après, il reste encore plus d'un mois et demi de Mercato. Et pour terminer, on va parler du dossier Youssef Kone et de Boateng rapidement. Donc, Youssef Kone, ça se rapprocherait d'un prêt vers Auxerre, ou un club de Turquie où le nom n'a pas filtré. Ça se joue entre les deux. Pourquoi pas continuer à rester en France ? Moi, je suis hâte d'aller à Auxerre, voilà. Ils cherchent un profil à l'inconneux, ça pourrait leur coller. En tout cas, Lyon, il n'a pas sa place. Et fin du débat, j'espère qu'il sera prêté et l'année prochaine vendu. Pour Boateng, son nom aurait été son don, en tout cas du côté de Galatasaray, où on l'aurait proposé. On l'a aussi proposé à... En tout cas, c'était il y a plus longtemps, mais c'était Trabzonsport qui s'était renseigné. Mais Trabzonsport voulait un prêt. Après, nous, on ne peut pas lui mettre de près, il y a 33 ans. Ce n'est pas possible. Donc, ou on le vend rapidement, ou alors on le met de la rotation. Je ne vois pas d'autres possibilités. Après, je trouve qu'il pourrait vraiment très très bien coller en défense centrale. Après, c'est sûr que Mendes, je trouve que le match hier, il a vraiment été bon. Mais je trouve que le match contre Bourg en Bresse, je trouvais que Boateng avait été aussi très très bon, je trouve. Après, on va voir dans les prochains jours, dès qu'il y a une nouvelle info sur Boateng ou sur un autre joueur. J'essaie de vous faire une vidéo mercato, je sais que vous adorez ça. Je vais vous laisser là-dessus. Parlez-moi un petit peu de tous les dossiers, de ce que vous aimez bien dans tous ces dossiers, de ce que vous aimez moins bien. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Passez tous une très très bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501